voilà nous vous voilà on se retrouve ce matin 11h pour le live Pilate chaise et ballon donc j'espère que vous allez vous régaler avec ce petit cours et on va démarrer tout de suite par les échauffements sur chaise donc vous vous souvenez vous pensez à prendre une chaise bien stable et à la poser sur votre tapis n'est-ce pas je préfère que vous pratiquiez ces exercices en sécurité alors j'ai un petit souci de cadrage mais ça va aller je vais y arriver voilà il faut que je déplace encore un petit peu voilà et là je me demande si vous me voyez en entier, non pas tout à fait donc je vais orienter différemment la caméra et là normalement ça devrait oui ça devrait aller voilà compte tenu qu'on ne sera pas au sol je pense que c'est bon ok donc sur la chaise et bien vous vous asseyez alors vous vous souvenez ne vous asseyez pas trop au fond de votre chaise si vous êtes assis au fond de la chaise si vous avez besoin de vous caler au fond de la chaise moi je vous conseille de mettre un petit support sous vos pieds ça peut être un gros dictionnaire voilà juste pour que vous ayez les pieds posez à plat avec vos genoux à 90 degrés pour le ballon ce sera pareil sur votre ballon vous vous souvenez que vous êtes assis à l'égyptienne 90 degrés au niveau du bassin 90 degrés au niveau des genoux c'est bon ? allez on y va on va démarrer le petit échauffement déjà sur chaise vous plantez bien vos ischions sur la scie de la chaise vous posez vos mains à plat sur vos cuisses ou bien vous laissez vos bras pendre le long de votre corps c'est plus simple et vous allez dérouler vos épaules en arrière en sentant vos omoplates qui se mobilisent tout doucement tranquillement commencez à placer votre respiration dérouler les épaules en arrière et ça va être comme ça d'ailleurs qu'on va se placer quand on veut démarrer un exercice assis ou sur le ballon on va placer ces épaules par un demi-déroulé derrière et une fois qu'elles sont en bas hop on les laisse et on les stabilise d'accord ? ensuite vous allez ramener vos pommes de main vers vos épaules puis vous repoussez en rotation interne donc ça veut dire que vous tournez les pommes de main et vous allez loin derrière très bien vous revenez comme ça main vers les épaules rotation et vous repoussez derrière allez c'est parti on continue inspirez et expirez inspirez et expirez écartez bien vos doigts voilà comme ça parfait impeccable très très bien ok ensuite vous allez garder vos bras devant vous croisés comme ça façon Kozak et je vais vous proposer d'échauffer en torsion vous allez tourner les épaules et la poitrine la tête allez bien sûr et revenez inspirer les épaules sont basses soufflez inspirez soufflez inspirez alors la respiration la respiration la respiration s'engage à partir d'une contraction du périlé et pour être encore plus précise et comme vous le savez ceux qui nous connaissent par un engagement du pulbo rectal ça veut dire que vous contractez un petit peu comme un petit peu au niveau du rectum et vous contractez aussi devant comme si vous vouliez retenir un pipi ça se fait sur l'expire et quand vous revenez vous laissez tomber vous avez simplement je vous demande de contracter cette partie du périlé comme un start-up c'est à dire au début de chaque expiration vous engagez et ce sera parfait on continue l'échauffement donc les bras le long du corps à nouveau sur l'expire vous montez les mains au-dessus de la tête bras bien tendus sur l'inspire vous descendez et vous arrêtez bras au niveau mains au niveau de la poitrine allez on y va expirez et inspirez alors si vous avez le ballon vous prenez le ballon vous êtes déjà assis sur le ballon pour ceux qui ont l'habitude allez-y tout cet échauffement évidemment vous le faites sur votre ballon voilà expirez bouche bien ouverte engagez le périlé au début de l'expire et pensez à rentrer votre ventre à partir du bas lorsque vous expirez au-dessus du pubis ça commence très bien expirez et inspirez expirez quand vous montez les bras parfait impeccable formidable allez premier exercice vous posez vos pieds à plat que vous soyez sur la chaise ou sur le ballon ça va être la même chose donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre deux profils pour bien démontrer l'exercice et je ferai également avec le ballon s'il veut bien rester là voilà donc les pieds posés à plat les mains sur le plateau de la chaise vous penchez légèrement en avant le dos bien vous souvenez que vous mettez la pince ici au niveau du bassin et vous penchez c'est pas ça d'accord et c'est pas ça ok c'est vraiment le dos allongé étiré auto-grandi la pince hop on se penche légèrement en avant les mains ici les mains contacte la chaise comme si vous alliez vous relever et vous vous asseyez expirez et inspirez expirez inspirez allez encore voilà vous continuez sur les ballons c'est pareil de toute façon si vous êtes là avec moi et que vous suivez mes cours vous connaissez ce mouvement voilà expirez inspirez expirez inspirez allez encore un peu parfait donc pour la suite toujours bien assis bien droit que ce soit sur la chaise ou sur le ballon c'est pareil c'est le même exercice vous allez faire glisser votre pied au sol et revenez vous glissez votre pied droit au sol et vous revenez en assise voilà comme vous étiez donc je fais glisser le pied la jambe se tend les quadriceps s'engagent et je reviens en même temps que vous faites glisser le pied vous avancez la main opposée allez c'est parti expirez inspirez expirez inspirez alors là l'intensité au niveau des ados c'est vous qui allez la donner c'est à dire que plus vous vous auto-grandissez plus mieux vous engagez votre péril et plus vous expirez de façon longue et fluide et mieux ce sera on va changer le côté donc on va inverser je vais me mettre sur le ballon voilà cette fois-ci c'est le pied gauche qui glisse en avant la main droite qui se souvient expire et inspire expire inspire vous regardez loin devant vous le regard se situe au niveau des yeux à hauteur des yeux donc votre regard part droit droit devant vous pas vers le bas parce que vous allez vous baisser la tête ni vers le haut parce que vous allez vous mettre en extension et le but c'est d'être bien aligné avec votre colonne cervicale bien aligné avec la colonne cervicale qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que je ne suis pas comme ça là ni comme ça je me tiens bien droite et pour bien aligné je vais légèrement rentrer le menton vers la gorge comme si j'avais je posais ma tête dans la tête de la voiture comme ça voilà c'est bien réglé voilà d'accord allez impeccable donc exercice suivant même style juste un petit peu plus difficile toujours assis pieds bien à plat cette fois-ci vous allez élever le pied droit genou fléchi posez élever le pied gauche genou fléchi quand vous faites ce mouvement rien ne bouge ni dans votre dos ni dans votre abdomen ok ni au niveau de la tête voilà c'est expire inspire expire inspire voilà soufflez doucement la mandibule relâchée c'est-à-dire la partie inférieure de votre mâchoire la bouche ouverte comme si vous faisiez de la buée voilà parfait je me mets sur le ballon pour terminer expire inspire expire inspire alors évidemment sur le ballon vous avez une meilleure notion de proprioception puisque le ballon étant un objet instable vous êtes obligé de rétablir l'équilibre voilà en permanence c'est ça qui est intéressant l'exercice sur la chaise est également très intéressant pour les personnes qui n'ont pas de ballon ou bien qui n'ont qui ont des difficultés d'équilibre c'est plus sécurisé sécuritaire de faire l'exercice le cours sur la chaise parfait un détail allez on continue là cette fois-ci enfin ce corps c'est un petit peu vous allez vous placer à genoux devant votre chaise donc à genoux devant votre chaise ou à genoux devant votre ballon je vais faire la moitié des exercices avec la chaise la moitié des exercices avec le ballon redressez-vous à genoux vous vous souvenez si vous avez besoin vous repliez votre tapis vous ramenez un petit peu le tapis en le repliant de façon que ce soit plus moelleux pour les genoux redressez-vous à genoux se redresser à genoux c'est c'est être tonique sur ses cuisses d'accord donc pour être tonique sur vos cuisses ce que vous allez faire c'est que vous allez engager une rotation externe une rotation externe de vos fémures voilà et du coup vos orteils vont se rapprocher ok c'est ça impeccable voilà donc une fois que vous avez engagé cette rotation externe vous allez sentir que vos fessiers sont fort contractés c'est normal et c'est bien voilà une fois que vous êtes dans cette position devant la chaise ou devant le ballon vous allez garder les mains à plat sur la chaise alors il faut vous en rapprocher un petit peu plus pardon vous gardez les mains à plat sur la chaise vous vous laissez emmener un petit peu en arrière vous faites glisser les doigts et vous revenez voilà expirez inspirez pardon expirez pour remonter inspirez pour descendre excusez-moi voilà c'est ça allez encore vous continuez je change d'accessoire je replace ma bonne rotation externe des fémures je pose mes mains sur mon ballon et je pars en arrière et je reviens alors évidemment c'est un petit peu plus difficile avec le ballon parce qu'avec le ballon je le fais rouler il vient avec moi donc il ne m'aide absolument pas pas du tout voilà parfait impeccable très très bien prochain exercice pour le prochain exercice je vais vous proposer ce qu'on appelle le swimming sur la chaise il va être très différent par rapport au ballon vous allez vous placer dans un quatre pattes en partant de la posture de l'enfant de la pose de l'enfant balasana voilà vous vous mettez à quatre pattes ok vous allez poser vous allez garder les deux mains posées sur la chaise et vous allez alternativement pousser votre pied droit au sol en arrière puis revenez pousser le pied gauche au sol en arrière et revenez alignez bien votre dos voilà tendez bien la jambe poussez bien votre talon à la fin du mouvement de glissement voilà appuyez bien vos mains sur le dossier sur l'assise de la chaise pardon ok et le swimming ballon lui il va être légèrement différent vous continuez le swimming ballon va se poser sur le ballon donc on est abdomen posé sur le ballon voilà et ça va être la jambe droite qui se soulève posée je vais avancer un petit peu voilà jambe droite je pose gauche je pose expire inspire expire inspire vous voyez je garde le dos bien long je pousse bien dans les mains pour plaquer les autres places d'accord ok ça touche encore voilà expire inspire expire expire inspire et on va faire la deuxième partie pour la deuxième partie ce sera pareil ceux qui sont sur les chaises et bien vous restez avec vos deux genoux au sol et cette fois-ci c'est les pieds restent au sol donc sur le ballon les pieds restent au sol sur les chaises les genoux restent au sol et cette fois-ci c'est élévation de l'avant-bras j'expire j'inspire j'inspire je pose élévation de l'autre en expirant inspirez posez prenez le temps de bien vous installer je vais vous laisser le temps de terminer je vais arrêter sur le ballon reprendre sur la chaise et vous vous continuez les orteils sont bien posés au sol crocheter voilà et votre dos le plus allongé possible je termine l'option de chaise donc pour l'option chaise j'étais donc à quatre pattes voilà et là je vais simplement décoller une main j'inspire je pose j'inspire décoller l'autre expirer inspirer après ça peut aussi voilà très bien voilà on va terminer du côté gauche parfait pose de l'enfant pour les chaises et pour les ballons ceux qui veulent peuvent se mettre directement au sol ou bien chaise devant ça donne ça attention aux épaules si vous avez mal aux épaules vous attrapez les barreaux de la chaise voilà et avec le ballon de la même façon si les épaules vont bien vos bras peuvent rester en haut si c'est un peu lourd laissez descendre sur les côtés allongé étiré et redressez-vous on va s'asseoir à nouveau voilà j'espère que ça va pour vous très agréable de vous proposer tous ces exercices en même temps moi ça m'entretient et ça vous permet de garder le lien avec vos cours vos entraînements pour mieux être corporel on le sait alors spine twist par contre je vais vous mettre deux profils c'est mieux pour vous vous pouvez mieux voir l'exercice comme ça donc vous êtes assis soit sur votre chaise soit sur votre ballon vous êtes dans vos bras devant vous abaisser vos épaules grandir sur vos istions faire glisser vos omoplates vers le bas vers vos fesses et sur l'expire vous tirez le coude en arrière donc j'expire je tire le coude en arrière je tourne les épaules en même temps je vais même tourner la tête pour aller regarder le plus loin possible derrière je reviens en inspirant expirez on change de côté tournez 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 le plus loin possible et revenez allez on continue faites glisser le coude plutôt vers le bas comme ça vous abaissez bien vos épaules vous évolez bien vos épaules et les oreilles et rien ne bouge au niveau de vos pieds ni de vos genoux ni de votre bassin surveillez ça attention si vous avez un yoga block à portée de main placez-le entre vos genoux sinon si c'est un bouquin un peu large ou même un petit ballon si vous avez un petit ballon ça peut servir allez on expire inspire expire inspire allez voilà vous continuez je termine l'exercice sur la chaise expirez inspirez expirez inspirez parfait formidable on continue je bois un coup donc on continue avec là ça devient un petit peu plus un petit peu plus physique un petit peu plus tonique avec cet exercice de la même manière sur la chaise et sur le ballon c'est le même voilà donc vous vous placez face à votre chaise ou à votre ballon avec juste face de rotation externe des fémurs vous allez crocheter vos orteils et poser vos mains à plat sur la chaise ou bien vos coudes et vos avant-bras sur le ballon donc sur le ballon ça va donner élégation des genoux voilà dos bien long attention je monte je descends tout doucement petit mouvement tout petit tout tranquille dos bien long à dos engagé périnée engagée expirez inspirez voilà j'appuie fort avec les coudes dans le ballon ok et vous allez je passe sur la chaise donc sur la chaise les mains posées à plat les mains posées à plat c'est quand même un peu physique donc les mains posées à plat ça peut marcher mais à ce moment-là il faut être vraiment voilà il faut avoir les bras tendus et hop on y va pour démarrer sinon c'est trop dur voilà là on va être complètement pratiquement à la vertical sinon posez vos avant-bras et vos 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 avant-bras et même chose ça c'est l'option un petit peu plus facile voilà montez doucement c'est parfait très bien impeccable alors on va passer sur un mouvement sur un mouvement de squat avec la chaise vous allez vous passer derrière votre chaise voilà comme ça puis je suis en train de voir qu'il y a des petites poussières qui se collent partout sur mon tapis voilà puis vous descendez le plus bas possible pied au sol sans soulever les talons d'accord ? ça bon ? ça oui et vous remontez en vous penchant en avant talons au sol bien alignés ok ? donc ça fait ici et ici ici et là inspirez expirez avec les ballons avec les ballons devant vous vous remontez le ballon au-dessus allez c'est parti soufflez quand vous remontez ne posez pas complètement le ballon vous le gardez juste au bout de vos bras attention que vos genoux restent dans l'alignement de vos hanches et de vos pieds bravo donc la suite va se passer au sol je vais donc vous laisser le temps de vous placer au sol sur votre tapis pour ceux qui travaillent avec la chaise vous placez la chaise dans le sens face à vous donc si je m'allonge la tête ici la chaise et vers mes pieds voilà hop et hop ok donc ça c'est la position avec la chaise avec le ballon ça va être pareil donc dans un premier temps je vous montre avec la chaise puis j'arrêterai je changerai d'accessoire et vous vous continuerez l'exercice là il faut que vous ayez les genoux à 90 degrés les chevilles fléchies d'accord chevilles en flexion et le le bas du mollet au contact de la chaise d'accord les mains vont se poser au sol les doigts bien écartés sur l'expiration toujours en mangeant le périnée et toujours en rentrant votre ventre par le bas je remonte voilà par le bas vous allez monter légèrement c'est un petit peu l'exercice qu'on vient de faire mais à l'inverse enfin allongé vous allez monter légèrement le bassin donc ça veut dire que vous décollez vos fesses du sol vous tendez vos bras au-dessus de vous et sur l'expire vous allez en arrière et sur l'inspire vous revenez c'est une tablette suspendue voilà expirez inspirez expirez inspirez alors attention si vous sentez que ça tire dans le bas du dos et que c'est désagréable je préfère que vous le fassiez bassin posé et à ce moment là vous appuyez fort vos mollets dans la chaise et simplement expirez étirez-vous allongez-vous inspirez revenez expirez étirez-vous allongez-vous inspirez revenez avec le ballon et ça va être la même chose donc vous continuez sur les chaises je me tourne hop et je me place travailler sur le ballon voilà donc sur le ballon c'est pareil j'ai le bas du mollet au contact les pieds écartés largeur du bassin je vais soulever bras vers arrière j'inspire je reviens de la même manière si vous trouvez que c'est trop tendu au niveau de vos lombaires parce que c'est vrai que ça demande quand même une bonne ceinture abdominale et lombo-pelviel on va dire vous pouvez le faire de la même façon en appuyant fort vos talons et vos mollets dans le ballon et en engageant l'expansion de vos bras en arrière expirez inspirez expirez 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 j'arrive à passer les deux côtés de la chaise c'est pas évident voilà très très bien on continue là cette fois-ci vous posez vos pieds à plat si c'est sur la chaise vous allez vous poser sur le bord là vos pieds sur le bord de la chaise voilà puis vous allez tendre la jambe droite dans une diagonale assez haute voilà comme ça et vous allez ramener alors là je vais montrer avec le ballon je montrerai avec la chaise après avec le ballon vous poussez le ballon avec le pied gauche tandis que vous ramenez le genou droit en flexion jambes contabilites d'accord puis à nouveau vous revenez dans la position de départ donc les ballons je vous laisse réaliser ce mouvement et je vais montrer l'adaptation avec la chaise qui n'est pas tout à fait la même puisque en effet la chaise ne roule pas on peut être inventé une chaise qui puisse glisser mais si elle glisse ça veut dire que c'est que c'est dangereux pour la pratique des autres exercices donc bêtises voilà quand on fait des lives on dit des bêtises ça fait partie du truc j'assume donc je me place dans la position de départ avec les pieds sur le bord de la chaise là j'ai peut-être voilà j'ai un bon angle même un peu plus mais peu importe ça ne vous pose aucun problème lui je vais mettre là parce qu'il me gèle voilà ok et donc la jambe droite en diagonale très bien et là je ne peux pas pousser la chaise avec l'autre l'autre jambe n'est-ce pas donc je vais revenir avec le pied droit au contact de la chaise et c'est la gauche qui se tend c'est simple c'est juste un mouvement alternatif vous avez un pied qui se décolle et qui va se placer loin avec la jambe en extension le genou en extension quand l'exception engagée il revient et c'est l'autre ok c'est parfait allez on y va expirer inspirez expirez 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 encore expirez 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 puis vous resterez comme ça à la fin de l'exercice et sur les ballons aussi donc vous vous retrouvez à nouveau avec vos mains au sol vos deux jambes en tablette les pieds délicatement posés soit sur le ballon soit sur la chaise parfait montez vos bras au dessus de votre poitrine tendez la jambe droite pardon et alors que vous tendez la jambe droite vous allongez vos bras en arrière voilà revenez main au dessus de la poitrine changez la gauche en arrière et on revient à droite revenez expirez allongé inspirez pensez à engager le pied au début de l'expire revenez expirez revenez vous continuez je me tourne je fais l'exercice avec le ballon donc avec le ballon voilà c'est un petit peu différent bras tendu au dessus de la tête j'allonge le pied droit en poussant le ballon pendant que mes bras vont en arrière je reviens et je reste du même pied expire inspire expire inspire je fais 5 6 voire 8 comme ça et je change de côté pareil j'enrecoche qui s'étend reviens allonge le dos expire bien la jambe du périnée voilà absorbe tes côtes souffle bien bouche bien ouverte et on revient parfait alors exercice sur le côté là les gens qui sont sur les chaises pouvez vous asseoir sur le côté vous allez pouvoir vous appuyer comme ça sur votre chaise alors il faut vous rapprocher suffisamment pour que vous sentiez que vous avez de la force pour vous appuyer dans le bras voilà et non non oui pardon c'est pas du tout ça vous allez vous mettre à genoux à genoux la main posée sur votre chaise puis vous allongez votre pied votre jambe droite sur le côté en pointant votre gros orteil droit vers le sang et vous faites glisser doucement votre main sur la chaise façon à harmoniser vos deux tailles d'accord et là vous allez simplement soulever légèrement mais très légèrement l'orteil du sol et posez vous pouvez mettre votre main ici sur votre hanche expire inspire expire inspire expire inspire expire inspire très bien on continue rien ne bouge tout est bien tout est bien aligné tout est bien harmonisé les deux tailles sont très longues et vos épaules restent basses loin de vos oreilles formidable je change et je vais avec le ballon là c'est un petit peu plus compliqué hop voilà parce que pourquoi pas comme d'habitude parce que le ballon est instable donc là vous penchez légèrement hop la main ici ou si vous êtes habitué à cet exercice la main derrière la tête vous en profitez pour pousser l'occipule dans votre main penchez légèrement et c'est parti expire inspire expire expire inspire avec le sourire bravo revenez revenez à genoux soit devant votre chaise soit devant votre ballon et on va continuer avec encore deux exercices le premier donc pour les personnes qui ont une chaise vous allez vous placer comme ceci à genoux toujours pour la rotation externe vous mettez suffisamment loin donc moi ce que je vous propose c'est de démarrer dans la pose de l'enfant avec vos bras tendus vos poignets sur la chaise voilà et vous vous redressez et là vous vous déposez vos mains sur le bord de l'assise ok puis vous allez laisser glisser vos mains sur la chaise voilà et là vous allez pouvoir commencer à faire vos petites pompes en fléchissant les coudes vos pieds se sont décollés derrière vous allez penser à replier votre tapis là c'est indispensable pour ce genre d'exercice donc je reprends vous étiez dans la pose de l'enfant sur les ballons c'est pareil vous étiez dans la pose de l'enfant vous vous êtes redressé vous avez mis la rotation externe des femur vous êtes parti en avant dans le bassin bien aligné entre les genoux et le sommet de votre tête vous avez avancé un petit peu les mains et là vous fléchissez les coudes et remontez fléchissez remontez vous allez serrer les coudes vers vos côtes voilà c'est ça soufflez pour remonter très bien ok je vais faire la même chose avec le ballon donc je me place à genoux devant le ballon j'abaisse bien les épaules je fais rouler légèrement en avant mes pieds se décollent et je vais fléchir les coudes et remontez fléchissez remontez voilà alors ceux qui ont mal au poignet ce que vous pouvez faire c'est faire aller retour aller retour ça c'est on va dire que c'est une option intermédiaire sachant que oui les pompes sur le ballon même les demi-pompes sur le ballon les pompes triceps c'est quand même assez physique voilà donc les personnes qui ont suivi le cours sur chaise vont pouvoir prendre un petit instant de repos nous avec le ballon on va faire un dernier exercice pour les personnes qui sont sur les chaises je vais quand même donner un petit exercice facile à faire pendant que nous on fait nos acrobaties sur le ballon donc vous qui êtes sur une chaise vous allez pouvoir vous placer comme ceci à genoux dans la position du cheval et servant vos mains à plat sur la chaise crochetez vos orteils partez enfin installez-vous dans une grande fente comme ça en poussant bien votre talon en arrière et vous basculez en avant vous revenez avec le genou qui était à l'arrière au niveau du genou avant et vous repartez poser votre pied où il était au départ ça fait ça ça voilà vous êtes en sécurité vous avez les mains posées sur la chaise votre dos est bien long rentrez votre ventre gardez le regard fixe enfin au même au même niveau voilà et il faut changer de côté ensuite nous avec nos ballons on va faire les acrobates donc on va se placer à genoux on va poser son abdomen sur le ballon comme tout à l'heure quand on a fait le swimming et on va avancer un petit peu voilà ce qu'il vous faut c'est mettre le ballon le plus loin possible au début de votre tapis puis vous vous mettez dessus vous avancez un petit peu jusqu'à ce que le ballon se trouve à peu près au niveau de votre bassin du haut de vos cuisses ok voilà et là vous allez ramener vos genoux tout doucement en enroulant non sans enrouler pardon vous allez ramener vos genoux au-dessous de votre bassin moi je préfère qu'on fasse cet exercice sans enrouler donc vous vous mettez pratiquement sur la pointe de vos genoux qui bien aussi peuvent être sur la main et vous gardez les fesses en l'air vous êtes en appui sur vos mains bras toniques vous absorbez bien vos homoplates voilà et une fois que vous êtes là vous pouvez repartir et j'aime bien repartir très en arrière en levant les pieds comme ça je soulage les poignets je me fais un bon gainage en extension là c'est chouette et je reviens dans cette posture inspire expire inspire doucement expire allez-y doucement vous n'allez pas engager trop fortement votre votre comment le roulement du ballon sinon vous allez partir complètement en avant et vous n'allez pas chercher ici vous n'allez pas vous asseoir sur les talons vous restez vraiment sur la pointe des genoux ventre rentré voilà super allongez le dos à nouveau pointez les pieds très haut poussez bien dans les mains vous venez voilà très très bien une dernière fois puis vous laissez rouler le ballon posez les pieds au sol et venez vous asseoir sur votre chaise ou votre ballon nous allons faire les étirements bravo bravo à tous alors pour les étirements facile chaise ou ballon ça va être la même chose je mets la chaise devant je m'assois ici voilà installez-vous je vous laisse le temps alors je sais que nombreux d'entre vous m'ont dit alors la semaine dernière tout le monde était un petit peu en mode sidéré on était sidéré on était un petit peu là chez nous on avait du temps et puis petit à petit on a commencé à mettre en place tout ce qu'il y avait à mettre en place nos activités professionnelles peuvent être arrêtées mais peuvent aussi continuer à la maison ou bien adaptées comme le télétravail etc et donc je m'aperçois que vous comme moi nous avons de moins en moins de temps peu qu'on ait des enfants scolarisés et qu'on soit obligé de faire maîtresse instite ou prof ou entraîneur à la maison ça devient hyper loup pour les mamans j'espère que les papas aussi mettent apportent leur contribution parce que franchement moi j'ai qu'un ado et heureusement je pense à des copines qui ont 1, 2, 3, 4 enfants bravo à elles donc je disais que voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de raccourcir les sessions et je fais que des sessions de 30 à 45 minutes parce que je sais que vous êtes très nombreux à me dire je n'ai même pas le temps d'aller faire des cours donc voilà je suis contente de vous offrir ça mais il faut que le format soit adapté donc vous me direz s'il faut encore que je réduise et que je passe à 30 minutes je passerai à 30 minutes et puis ceux qui veulent faire une heure ils en font deux il n'y a aucun souci donc étirement allez on écarte les genoux on place sa pince au niveau du bassin on va arranger le dos placer la poitrine entre les genoux relâcher les bras attraper un coup dans chaque main et relâcher la tête vers le sol les pieds sans parallèle et vous pouvez souffrir relâcher détendez-vous offrez-vous ces trois minutes de détente demain matin samedi je pense que je vais proposer un stretching du matin vous pouvez prévoir coussin sangle et tapis voilà posez les mains sur vos genoux remontez le dos placez vos pieds côte à côte avancez le pied droit cheville droite fléchie même chose jambe droite tendue la pince du bassin penchez en avant vous poussez bien vos fesses en arrière allongez le dos au maximum vous pouvez poser vos bras même votre abdomen sur la cuisse fléchie même si vous vous étirez facilement allez vous placer comme ça un coup dans chaque main voilà relâchez changez le côté placez-vous correctement essayez de bien ressentir si votre bassin est bien aligné hop et pour certains on va chercher ici formidable relâchez placez-vous à nouveau pied parallèle genou légèrement écarté et vous allez vous décaler vers la droite donc vous restez assis sur votre fesse gauche pareil sur la chaise dégagez votre pied droit reclasez votre bassin vous êtes juste légèrement en appui sur le ballon grandissez-vous au maximum essayez de tirer un petit peu le coxis entre les fesses voilà super on peut même en profiter pour vous tirer un petit peu en portion donc on va aller placer la main droite à l'extérieur du genou gauche pardon et vous faites tourner vos épaules au maximum gardez le pied bien aligné derrière un peu carré on change de côté donc on se décale sur la fesse droite dégagez le pied gauche placez-moi correctement j'aime bien le placer comme ça parce que ça m'aide à positionner correctement mon bassin rentrer le menton vers la gorge aligner toutes les colonnes super puis placez la paume de main à l'extérieur de votre cuisse droite et tournez les épaules vers la droite voilà essorage la colonne vertébrale ça fait un bien extraordinaire voilà super impeccable revenez on va étirer les bras donc hop la main entre les omoplates j'attrape le coude opposé je me grandis j'en profite pour aligner encore une fois toutes mes colonnes formidable on change parfait revenez tendez vos bras devant attrapez l'ensemble de vos doigts au niveau des coussinets là au niveau des cartes ramenez vos pointes de doigts vers le bas en abaissant vos épaules hop soulez bien pareil de l'autre côté alors on a plutôt travaillé avec les poignets en extension donc on va les fléchir comme ça vous attrapez tous vos doigts et vous tirez vers le bas voilà pareil de l'autre côté hop voilà puis on va étirer les mollets donc pour étirer vos mollets vous allez vous placer comme ça dans cette fente et vous déchargez complètement le pied de devant et vous allez appuyer fort votre talon dans le sol derrière poussez bien les mains dans votre support dans la chaise ou le ballon c'est pareil avec le ballon ça marche très bien voilà même chose de l'autre côté parfait et puis pour terminer donc ceux qui ont une chaise vous placez côté dossier vous allez attraper le dessus de votre pied je me mets sur le côté pour vous montrer que votre genou n'est ni ici ni là mais bien à côté de l'autre voilà et vous pouvez le pousser en arrière pendant que vous opposez le bassin dans votre sens ça ça va bien étirer les quadriceps si on veut les faire avec le ballon pour s'amuser c'est super vous vous mettez comme ça voilà et là vous allez bien étirer votre quadriceps c'est ça et 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 qu'est-ce que j'allais dire d'autre je ne sais plus donc je vais faire l'autre côté quand même voilà voilà on va s'arrêter là je vous propose simplement de vous placer debout vos pieds bien parallèles dérouler une épaule vers l'arrière dérouler l'autre épaule vers l'arrière voilà allongez-vous grandissez-vous fermez les yeux revenez au calme tout doucement tranquillement ressentez le mieux-être que cette séance a pu vous apporter dans tout votre corps depuis vos orteils jusqu'au sommet du crâne vous pensez à vous protéger lorsque vous êtes assis en télétravaillant ou assis au bureau avec vos enfants ou toute autre situation où vous êtes sur une chaise pensez à vous protéger en adoptant la bonne posture posture active et à ce propos je vais vous mettre dans le week-end une petite mini vidéo qui s'appelle fitball au télétravail qui va pouvoir vous montrer comment vous pouvez organiser votre assise sur un ballon en étant actif et tout en travaillant en même temps c'est pas génial ça allez bonne journée à tous à très bientôt à très bientôt